Dans cette vidéo nous allons réaliser ce dessin donc ça représente en quelque sorte un exercice d'application pour la majeure partie des commandes que nous avions vu et je tiens à s'y aller que ça c'est un exercice 2d donc c'est un exercice 2d donc comme je viens de nous dire qui va nous permettre de balayer un peu les commandes que nous avons déjà vu sur la 2d et qui va nous permettre également d'enchaîner sur la cotation parce qu'on n'avait pas encore vu la cotation donc nous allons réaliser ça sur autocad nous allons faire la cotation en même temps nous allons utiliser les calques donc j'espère que vous êtes prêts c'est parti nous irons sur autocad nous allons ouvrir un nouveau dossier comment c'est un nouveau dessin avant de commencer je vais agrandir un peu l'interface du travail donc j'ai zoomé trois fois là et je vais me mettre à ce niveau et prendre la commande pour les lignes tant que je fais pas nous allons travailler avec le dessin ouais nous nous sommes à ce niveau vous voyez le sens à ce niveau nous voulons réaliser ce dessin là moi le premier réflexe qui me vient pour commencer ce dessin c'est de faire cette ligne là la barre horizontale sur laquelle nous voyons un lot de cercles ici un lot de cercles ici un lot de cercles ici également donc lorsqu'on regarde bien on voit que nous avons une distance de 54 ici et après nous avons une distance de 86 ici donc je vais m'amuser à tracer cette de lina d'abord donc je vais retourner sur autocad je me met sur l'horizontale je suis cassé quand quatre et je fais entrer vous voyez ça continue toujours je vais toujours sur la ligne et je fais 4,6 et je fais entrer donc c'est toujours petit je vais encore grandir un peu et là je vais déplacer le dessin quelque part ici je peux toutefois arrondi encore un peu donc là pour l'instant je pense que ça peut aller je vais retourner sur le dessin je vois déjà que ici j'ai un cycle un petit c'est clair qui a pour diamètre fait 2,23 c'est bon j'ai fait ça rapidement je connais le diamètre du sec donc je vais cliquer sur cette flèche une issue diamètre je mets ici je tape un 2,23 je fais entrer donc là c'est bon je vais déjà fini ici bref je vais essayer de noter un peu la chose je sais qui est un peu plus grand je vois que lui on m'a donné son rayon ou bien on m'a donné son diamètre également et son diamètre c'est 31,115 donc j'écris ça déjà 31,115 et le sec qui suit le plus grand qui est là on m'a donné son rayon qui avait 5,4 donc je suis écrit rayon et c'est le 4 tant que je viens ici je fais un sec de diamètre 31,115 maintenant je vais passer au troisième siècle et pour ce sec là je connais le rayon donc je clique sur la flèche je me mets sur centre rayon je viens cliquer là et j'écris mais 25,4 bref c'est bon on aurait pu faire autrement mais j'ai tenu à vous montrer un peu ce qui était là pour ceux qui n'avaient pas suivi les débuts donc je vais retourner sur mon dessin je veux observer ici bon là je vois que j'ai de sec donc je vois ici un sec de diamètre 15,88 le sec de diamètre 9,52 donc j'ai 9,52 d'abord notant que le sec se trouve au milieu comment dit-on on avait fait de l'on avait fait d'abord une ligne de longueur 54 et de longueur 86 donc à l'extrémité de 54 j'aurai un signal à qui me permettra de remarquer que nous sommes à la fin de la ligne et bon lorsque je viens ici par exemple je me mets sur la nuit voie que j'ai un symbole là mais je vais rechercher un carré tant que là je suis tombé sur le carré donc je veux cliquer là pour faire on sait que c'est bon j'avais dit que notre on nous avons un diamètre de 9,52 et 15,88 donc je peux cliquer ici au lieu d'aller faire comme je l'avais fait tout à l'heure donc je vais cliquer 9,88 je fais entrer je vais prendre la commande sec je clique je clique là je clique sur le diamètre je tape 15,88 c'est bon donc après ça je vais aller sur les deux secs de l'extrémité ici s'il y en a de bien sûr je vais m'excuse je vais vous réciter rapidement la diamètre 9,52 ok c'est bien ça c'est bien ça je crois bien ok j'ai mis ses grandes d'accord donc je vais me mettre ici nous voilà bon que nous avons deux demi-siècle du demi-siècle en jeu m'amuse à fait des siècles c'est bon donc ici je vais essayer de vérifier qu'elle est le rayon de ce demi-siècle là on voit qu'on nous a donné des cas qui séparent les deux extrémités ici donc on doit comprendre que c'est ça que le présent que le rayon de notre demi c'est qui est là donc on a dit que les cas là ça fait 12,75 ans à le diamètre vous voyez donc là j'avais de mes secs de diamètre 12,75 et le plus grand qui est tout juste ici je vois que c'est encore lui qui se qui se représente ici et là on me donne son rayon son rayon qui est 12,7 donc j'ai m'amuser à faire ces deux siècles là j'ai diamètre qui est 12,75 et le rayon qui est 12,7 ok jusque là c'est bon je pense que je vais réduire je réduis le dessin à rien je réduis donc tu vas retourner sur mon dessin et essaye de continuer avec c'est parti la nouvelle est ce qu'il ya des actes ici voient qu'il ya deux actes un peu ici et deux actes encore au niveau supérieur maintenant je vais utiliser des secs pour pouvoir représenter 16 à la c'est simple je vois tout simplement que ce tac là est en relation avec l'extrémité de ce demi-sec et ce tac également est en relation avec ce demi-sec là et c'est pareil pour les deux autres côtés donc je vais m'amuser tout simplement à prendre la commande sec je me mets au centre là je m'arrête ici ouais je reprends je m'arrête là je reprends je reprends et je m'arrête là donc c'est bien là pour l'instant maintenant je vais essayer de représenter cette cette portion qui est vers le rôle à cette portion vous voyez donc maintenant comment je fais ça je vois que et par rapport à l'horizontale cette portion le centre est décalé de l'horizontale avec une angle de 80 degrés j'ai représenté cette balle à d'abord je vais venir ici je prends la commande ni je me mets là et je vais chercher 80 degrés voilà j'ai trouvé 80 degrés au cas vous vous n'aurez pas 80 degrés vous venez ici donc vous voyez il me propose et plusieurs types d'incrémentation bon je vais chercher à voir dans quelle incrémentation je peux avoir 80 ils sont voit que les ans sont incrémentés et pas 10 donc on aura 10 30 40 à la suite on a forcément 80 donc j'ai dû sélectionner ça et quand je viens là il me donne facilement l'option de cliquer sur 80 degrés donc là je peux cliquer sur 80 degrés et c'est bon maintenant je vais prendre la commande c'est clair ouais ici je vais prendre le ce qu'on fait à partir des deux points et je me mets ici je me mets là je me mets là non je vais reprendre la commande ajuster dans le but c'est portion c'est loin rien ça 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 ok donc plaisant c'est bon je pense que ça roule bien ça roule bien maintenant je vais essayer de représenter ce tac là vous voyez ce type est ce que je vais dire c'est qu'on voit que bon c'est à l'école est assez à ce début siècle et vient se mettre en continuité avec ce grand siècle là comment je vais le représenter au fait lui son rayon c'est 51 c'est bon maintenant je vais faire c'est quand un plus sur ce rayon là ça a fait c'est quand un plus 2,7 donc là ça me donne ça me donne 63,7 donc je vais venir ici fait son rayon et fait un séclat de rayon 63,7 63,7 je fais entrer maintenant je vais venir ici effet c'est quand un plus le rayon de 7 et de ce siècle à ouvrir le 1 de ce siècle donc ça a fait c'est quand un plus ça fait 4 et plus 25,4 donc c'est un plus 25,4 je vais mettre ici ça me fait son 16,4 donc je fais son 16,4 ok maintenant je prends l'intercession du 7 de la voie cette zone là je prends l'intercession là vous voyez et je fais maintenant un sec de rayon c'est quand un chéri laissé quand je suis entrée voit que il vient se coller exactement aux deux endroits où je veux donc je prends la commande est facile enlevé déjà les deux premiers c'est que j'ai eu à fait je suis entré maintenant je prends la commande ajusté et ajusté ce sec là ouais donc je vais d'obtenir mon acte mon arc sans problème maintenant je vais me mettre ici et le présenter ce cycle maintenant c'est lui qui donne un peu de souci pour le résoudre moi j'ai dû utiliser j'ai dû sur mes sortes de me fait sortir un rétin dans la zone alors comment j'ai fait voici cette route et là qui représente 19,5 noy et la distance de ce centre à son centre ça a fait le rayon de ce siècle là qui est et comment dit on qui est fait 5,4 plus le réel de ce petit secte qui est 12,5 15 à quand on fait 25,4 plus ce plus 12,5 ça me donne 30 30 et 30 8,15 donc la distance de ce centre à ce centre là mais donne 30,15 et la distance de ce centre à cette hauteur là et dans 19,5 si vous voyez bien il ya la formation d'un rétanglais je connais l'hypoténus et je connais eux bon la base je vais dit donc pour ce côté là il me suffit de faire la racine carré de l'hypoténus au carré moins ce côté au carré vous voyez et quand vous faites ça ça fait racine carré de 31,15 au carré moins 19 au carré ce qui va me donner 32,79 mais avant ça je tiens à préciser que je vais faire d'abord ce cycle là que j'avais dit là on a 3,15 d'abord c'est bon et c'est après ça que nous allons chercher la distance qui s'est passé et ce centre là à ce côté donc là lorsque j'ai fait le calcul ça me donne combien déjà ça me donne 32,79 32,79 quand je fais entre vous voyez c'est là que je suis et je vais mettre que maintenant en bas et je vais cliquer quelque part là donc je peux déjà effacer cette zone c'est tout ce que vous voulez c'est ce point d'intercession et c'est là maintenant que je veux représenter conseil non oui c'est là je vais représenter mon sec je suis bien pique je veux bien je suis l'intercession un instant je faisais cette zone d'abord je vais prendre la commande sec je me mets là ok et je fais un sec le rayon c'était combien déjà c'est 12,75 dont je fais un sec de rayon 12 1,15 et je fais entrer donc je vais déjà effacer les trucs qui sont ici lui je me contenter de le déplacer je me contente de le déplacer ok comme ça c'est déjà bon donc mais là qu'est ce qui reste à faire le reste il me reste plus qu'à tracer cette ligne là cette ligne vous voyez donc pour la tracé qu'est ce que je vais faire je viens tout juste ici tu me mets sur l'extrémité là et je prolonge ici vous voyez donc je clique là et puis c'est terminé donc là maintenant j'ai réalisé le dessin j'ai réalisé le dessin ça fait ça maintenant comment obtenir les choses sous forme de pointillés vous voyez ce forme de pointillés comme ça ok vous fait ça donc pour faire ça on peut bon tout d'abord je vais prolonger cette zone là et je pourrais cette zone ok donc comme j'ai l'habitude de le dit sur tu les logiciels de conception il ya souvent plusieurs cheminement ici je veux jouer donc chacun essaie de trouver des chemins en fonction de son mode de travail si je veux sur un toque et un instant il ya des problèmes ici ok maintenant je vais joindre ok maintenant ce que je fais c'est quoi tu vais déjà mettre ici et tracé ni comme ça vers le bas ouais et l'année je vais la copier la copier je fais copie multiple donc je vais quitter la mettre la mettre là donc bon je vais m'en arrêter là d'abord je m'en arrêtez là est ce que je fais c'est quoi je veux venir donc je vais déplacer les calques et les amener si d'abord je vais venir sur calque chez ses propriétés du calque et je vais cliquer ici vous voyez déjà ça me crée notre calque ici ça me semble ça m'a dit quelqu'un bon on peut renommer ça je peux toutefois mettre vous pouvez mettre tout ce que vous voulez je me repère la couleur je peux la changer bon là je vais déjà essayé de mettre une couleur comme ça pour une couleur vête avec question ok est ici on a type de proprement bon type de trait donc moi je n'ai pas d'être un continu je veux d'être un point de scie donc je vais cliquer sur charge il ya plus un type de très continue ici plus j'étais plus étique vous allez choisir fait ce que vous voulez donc moi j'avais pris le premier type pour ce qui était en haut donc je prends ça et j'appuie ce qui ok donc j'appuie sur ok donc un instant je clique si continue au fait donc je dois cliquer ici donc pour confirmer que je vais changer le type de trait et là je vais appuyer sur qui vous voyez ce n'est plus continuer mais le nord du type d'être est apparu là donc après ça maintenant je vais encore créer un autre calque rapidement là je sais pas ce que je veux le mettre en pointillé non mais je lui chaîne de couleur lui va appartenir à la rotation donc là je fais ok ici je le renommé au fait donc je vais essayer de faire ok les caissi écrit cotation rotation donc là c'est bon maintenant je vais quitter qu'est ce que je vais faire je vais me mettre ici parce que je vais le mettre en pointillé lorsque je mets sur le dessin et je vois que cette ligne en pointillé la ligne horizontale et un pointillé et cette donnée là également la ligne verticale verticale c'est son pointillé donc je viendrai là je vais cliquer là bon je vais cliquer ici je vais cliquer je suis bien je vais cliquer ici sur la horizontale venu sur calque je fais comme ça et je vais mettre sur le paix vous voyez dès que je mets là déjà et il essaie comment dit-on de changer directement que je pour que je vois ce que ça va donner donc je vais cliquer pour confirmer et là c'est confirmé maintenant je vais essayer de faire un petit truc ici une niveaux l'euro les centres pour z je me remets sur le calque d'origine le 0 là je vais comment du temps on l'a commandé juste pour prolonger cette ligne à faire l'euro je confirme et je joins donc là mais là je vais également les transformer en fait donc c'est pour ça j'avais fait ça donc là c'est bon maintenant je vais mettre là je vais modifier ce cas que la passe et c'est parce que je voulais le calque rouge sont centrés je veux du traitement fait donc je vais expliquer sur continue et je fais ok vous voyez c'est déjà bon maintenant vous fait la cotation je vais me contenter de venir sur à noter là je vais cliquer sur cotation vous soyez bon je vais cliquer vous voyez à quelque part les clignées et si je veux cliquer sur la flèche pour choisir le type de cotation en fait donc quand je prends liné par exemple bon le dessin vous indique un peu à quoi ça va servir donc je peux cliquer ici je n'ai cliqué là et on voit et je veux limiter le cuisson niveau je veux donc dans l'étape vous voyez c'est pas moi de la dimension parce qu'ils savaient déjà que c'est 54 au fait on en avait déjà entré la dimension dès le début je vais toujours cliquer là je veux maintenant la distance et parents c'est de partir je peux vous mettre que je veux pas ici pour que ça soit sur la même ni vous voyez pas trop mais 6 donc après ça je peux venir là on parle de angulaire donc là c'est pour trouver l'un il me demande de choisir là quand je suis à cliquer ici et cliquez ici vous voyez il me donne déjà ce que ça va donner pour prouver comment dit dans la cotation ce qui concerne les rayons ici par exemple nous avons rayon donc vous côté le rame suffira de cliquer sur le siècle intéressé donc ici mais là je vais cliquer sur le sec et ça me donne en même temps la cotation donc il suffit de cliquer pour confirmer donc je vais prendre toujours moi j'ai reçu diamètre vous allez voir comment ça marche également donc je vais cliquer et si je sais que là pour avoir la cotation du diamètre quand je fais comme ça c'est bon donc c'est un puissance qui concerne la cotation vous voyez il n'y a absolument rien de compliquer les dents absolument rien de compliqué donc je peux venir à ce niveau m'amuser à faire et pour celui-là également allié donc je vais trouver la tête là où les 12,1 je suis pas la tâche qu'on lui semble fait 12,815 est-ce qu'on avait 12,815 là oui on avait les 2,815 on vous voyez donc c'est tout on fait à propos de la cotation absolument rien de compliqué donc je pense qu'on va s'en arrêter là mais avant de partir je vais mettre d'abord la cotation sur le cas pour lequel je l'avais dessiné donc nous allons cliquer là mais qu'il a cliqué là mais qu'il a cliqué là mais qu'il a et je veux venir sur cac qui vont gérer sur calque donc on a les calques ici je vais cliquer là et je vais cliquer sur cotation quand je vais sur cotation vous voyez ça puis la couleur que ça devait prendre et puis c'est tout c'est tout c'est tout pour cette vidéo et je vais m'amuser également à mettre la dimension de cette ligne là parce que je pense que c'est quand même important puisque je vais laisser donc là on a également la distance donc c'est un plus à 19,5 donc c'est toi à propos de cette vidéo avant de partir également je vais vous montrer un petit truc donc pouvait vous voyez au niveau de nos centres là il n'y a rien on pouvait venir cliquer ici masque centrale au fait quand on clique là il va nous faire une sorte de vous allez voir quand je clique là vous voyez il me fait une sorte de décès comme on l'a ici comme on l'a ici par exemple comment on l'a ici donc quand je clique ici je vais cliquer sur le site également vous voyez il va me créer ça là si je clique ici il va me créer ça mais bon j'ai déjà fait un truc du genre donc je vais m'en arrêter là alors c'est tout pour cette vidéo on va se dire alors à tout à l'heure pour la suite de la formation je suis C'est parti.